Patrick Morin a décidé de reprendre la route. Après plus de 2000 kilomètres déjà parcourus à sensibiliser les politiques sur le suicide dans le milieu agricole, il repartira en 2021 pour un nouveau pèlerinage vers Lourdes. Je veux interpeller les évêques, je veux interpeller le monde ecclésiastique de façon à ce qu'eux aussi puissent prendre conscience de ce mal-être qu'il y a dans nos campagnes, dans notre pays. Philippe Salfranc s'est récolté les choux, mais ça fait longtemps déjà que le cœur n'y est plus. Cet agriculteur exploite depuis une trentaine d'années 10 hectares de céréales et 10 hectares de maraîchage. Son constat sur les petites exploitations comme la sienne est sans appel. Peut-être on m'en a sacrifié, puisque ça fait 50 ans qu'on ne valorise plus nos produits. Ça fait 50 ans que finalement on fait place, l'argent devait mettre partout. Donc le petit qui embrasse moins automatiquement, il est moins avantagé. Comment sortir le monde paysan de l'ornière ? Le rapport d'Olivier Damézin, commandé par Édouard Philippe en février dernier, a été remis cet après-midi à son successeur. C'est que nous comptons beaucoup sur ce qu'il va dire. Il faut que l'agriculture a des fans haut et fort. Et quand je dis agriculture, c'est toute la ruralité en même temps. Il faut aider, oui, il faut aider, mais il ne faut pas brutaliser. Attention, beaucoup auront du mal à évoluer, parce que ça fait trop longtemps que les gens souffrent, les gens n'y arrivent pas. Après chaque rencontre, toujours le même constat. Pour l'infatigable marcheur, il est urgent d'agir. Hélas, jusqu'à présent, tous les recueillements que j'ai pu avoir sont négatifs. Alors, il est temps de faire d'autres actions. Alors qu'il est, le rapport du député de Lot-et-Garonne est sur le bureau de Jean Castex. Reste à savoir quelle place il va prendre dans la pile.